Des vacanciers dans la file d'attente tout ce matin à l'aéroport, deux heures avant le départ du vol Cayenne-Fort de France. Simple précaution, plusieurs vols ont été soit reportés, soit avancés. Je devais partir le 4 juillet, ils ont annulé mon vol, ils l'ont repoussé au 7, et là, après au 22, j'ai dû racheter un billet pour partir, sinon j'allais partir le 22. En fait, je devais partir demain, mais il était avancé à aujourd'hui. Encore un petit peu que le vol soit retardé, parce que ça nécessite mettre en place une autre organisation. On m'avait proposé éventuellement de passer par Paris, puis d'aller en Martinique, mais au final, bon, j'ai réussi à avoir une place sur un vol, et aujourd'hui, je me fais recaler, et encore une fois, ça déclame tout ce que j'avais à faire. Dans le hall d'accueil, les passagers doivent montrer pas de blanche avant d'accéder à la zone d'enregistrement. Une situation qui engendre du stress chez certains. Stressée, je ne dors plus depuis une semaine passée, puisque le motif impurieux pour entrer chez soi, c'est compliqué. On part avec des enfants, il n'y a pas de priorité, en fait, c'est très stressant. Tous espèrent un retour rapide à la normale. C'est aussi le souhait de la Chambre de commerce et d'industrie. Dans un courrier, l'exploitant de l'aéroport met en demeure les préfets de Martinique et Guadeloupe de libérer le trafic aérien entre les deux régions. Si on n'a pas de réponse pour demain, nous saisissons le référé Liberté et prêt. Nous saisirons le tribunal administratif de Bastère et de Fort-de-France, chacun en ce qui le concerne, de deux référés Liberté qui seront plaidés samedi matin, puisque c'est une procédure qui prend 48 heures. S'il y a refus ou silence, au bout de deux mois, nous saisirons le tribunal administratif de Bastère et de Fort-de-France pour faire condamner l'État à nous indemniser de notre préjudice 2020. L'aéroport Félix-et-Bouet réalise en moyenne chaque année 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la desserte Cayenne-Antille. Un résultat qui s'est effondré pendant la crise sanitaire, 1 million d'euros seulement en 2020.